Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, vous avez vu ce qui a été annoncé hier sur les réseaux sociaux, l'interview de Cristiano Ronaldo qui nous confirme qu'il va continuer le foot jusqu'à ses 42 ans, tu te rends compte de la dinguerie ? Ça veut dire que jusqu'en 2027, nous allons avoir la chance de continuer à voir Cristiano Ronaldo doucement continuer à vieillir, mais sur le terrain, c'est pas on va le voir vieillir sur un transat en train de siroter des petits cocktails, le voir à la plage, commencer à le voir devenir ambassadeur de je ne sais quoi, il va continuer à courir derrière le ballon, tu te rends compte ? Oh là là, plus de 40 ans, 41, 42 ans, a continué à mettre des buts alors que tout le monde le voyait complètement finito, regardez, il est toujours et encore titulaire avec son équipe du Portugal, équipe du Portugal qui attention, a un effectif de qualité absolument phénoménal, on va devoir les attendre à l'euro qui va arriver et à la coupe du monde qui va arriver, deux ans après, donc là, mesdames et messieurs, nous pouvons nous réjouir de voir Cristiano Ronaldo continuer à jouer au foot pendant encore trois ans, mais après ça, il va falloir passer le flambeau, tu te rends compte ? Ça voudrait dire que là, Cristiano Ronaldo aurait la possibilité de jouer avec son fils dans la même équipe, est-ce que ça c'est du déjà vu ? Hein ? T'as déjà vu ça ? On n'a jamais vu ça ! Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo Junior dans la même équipe, Cristiano Ronaldo qui centre pour son fiston et son fiston qui met le but ! Ah là là, ça c'est une chose qu'on a envie de voir, c'est absolument magnifique ! On a vu en NBA les Brown James qui essaient de jouer avec son fils, mais là au football aussi ! On pourrait avoir le petit Cristiano Ronaldo Junior dans la même équipe que son papa, ou bien face à face, qui marque le plus de buts, le papa qui met 5 buts, le fiston qui en met 4, et ensuite le papa vient lui dire, voilà, regarde, écoute, c'est pas comme ça la vie ! C'est une chose qui serait vraiment très jolie à voir, en tout cas, on verra si ce sera faisable et envisageable ! Dans tous les cas, nous, on se disait que voilà, il y avait une ère qui était terminée, mais il nous reste encore trois ans de plaisir à voir Cristiano Ronaldo encore sur les terrains ! Bien sûr, Lionel Messi, pour l'instant, voilà, lui aussi, il va être encore là, on n'a pas entendu parler de retraite, donc on est encore content ! Les deux meilleurs joueurs de tous les temps vont encore jouer au football pendant quelques années, mais bien sûr, peut-être qu'on va les revoir tous les deux en Europe ! Hein ? C'est possible ! D'ailleurs là, Lionel Messi, vu que son équipe de l'Inter-Miami est complètement éliminée, il se pourrait qu'il revienne en Europe pour 4-5 mois, avec une équipe qui peut l'accueillir, bon, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent l'accueillir, parce que voilà, en termes de raison financière, c'est quand même quelque chose de lourd, on a vu que l'UFC Barcelone n'avait pas les reins assez solides pour faire venir Lionel Messi en prêt, on a Manchester City qui n'en veut absolument pas, il y a Chelsea qui pourrait l'accueillir, Manchester United aussi, on a qui d'autre ? Ouais, après il y a l'Arabie Saoudite ! Voilà, toi qui ne voulais pas aller là-bas, mais là, à l'heure actuelle, c'est soit les clubs anglais, soit le Real Madrid, soit le PSG, mais nous, on ne veut plus de toi ! Ou bien l'Arabie Saoudite ? Voilà, donc nous sommes contents, Cristiano Ronaldo, Messi seront là encore pour quelques années.